Le soleil ne se couchera pas, c'est l'été en Arctique, on appelle cela le jour polaire. La lumière inonde sans relâche la Grande Bleue, perturbant au passage l'orythme des êtres qui vivent ici, les hommes, les oiseaux, mais aussi les milliers d'organismes qui peuplent cette mer de Barents, et tout particulièrement le phytoponte. La lumière est essentielle pour la photosynthèse, et le fait d'avoir de la lumière 24 heures sur 24 dans l'Arctique, ça signifie que le phytoplankton peut produire 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a une saison, lorsqu'il y a un jour et une nuit, il y a une période de photosynthèse, une période où il y a plus de respiration. On le voit dans nos profils d'ailleurs, il y a énormément d'oxygène qui s'accumule près du chlorophylle max, donc là où se tient le phytoplankton. Donc il y a vraiment une accumulation, puisqu'il y a la photosynthèse 24 heures sur 24. À bord aussi, l'équipage se met à rêver de ne jamais être fatigué. Le soleil n'a même pas embrassé la ligne d'horizon, qu'il remonte déjà vers le zénith. Alors il faut tricher, contrer l'astre lumineux, pour se reposer un peu. Nicolas, tu fais quoi ? Alors je suis en train d'installer un petit rideau, parce que je sors de mon quart, il est 2h du matin et il fait encore jour dehors. C'est l'avantage ou l'inconvénient de l'article, c'est qu'il fait jour 24h sur 24. Du coup, on a de la lumière en permanence à l'extérieur et évidemment dans le bateau. Du coup, quand je dors, moi j'aime bien avoir un petit peu de noir dans la cabine. Et c'est reparti pour un tour, espérons seulement qu'avec ce soleil, la glace ne fonde pas trop vite.